Il s'en va au courant, elle ne peut pas retenir son chien, il bouffe ma fille. Il y a des gens qui râlent, oui, il y a des gens qui dévient sur le trottoir d'en face. Tu l'es trahi, tu te rends compte ? C'est moi. On vous a demandé votre avis ? Ah non, non, non. On ne nous demande pas souvent notre avis de toute façon. J'ai remarqué que les gens prennent souvent l'enfant, le change de côté. Pour résumer, on a fait une loi sur le coup de l'émotion. Quand tu mors, il ne lâche plus. Quand il mord, il ne lâche plus. Je veux juste qu'on m'aide à sauver des animaux. Ils ont branlé des gens. Qu'on m'aide à arrêter, à stopper l'hémorragie. Voilà, j'ai l'armement. De ces meurtres, parce que j'appelle ça des meurtres. Mais sauf qu'il n'y a pas de polémique, on peut juste discuter, il va y en avoir. Tous les jours, tous les gens, on m'appelle, moi, pour du staff, du staff, du staff, du roi, du roi. C'est des chiens qui sont méchants. C'est des chiens d'attaque. Aujourd'hui, je vais vous amener dans un enfer. L'enfer des chiens catégorisés, l'enfer de ceux qui n'auront jamais le droit au paradis, l'enfer de ceux qui ont été condamnés avant même de naître. Et ça, c'est quelque chose quand même de plutôt rare. Je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi il y a eu cette loi. Comment est-ce qu'on pourrait entendre ce qu'il s'est passé ? Une heure et demie d'un voyage où discrimination, racisme, violence, stigmatisation... Et je peux vous dire un truc, en commençant le documentaire, je pensais avoir fait le tour. Je pensais avoir en fait tout vu, tout entendu sur le chien catégorisé. Et bah, l'humain nous réserve toujours des surprises et je vais en découvrir des belles. Pour commencer ce doc, rien de mieux qu'à d'aller faire une petite balade avec un staff, avec un rote, juste pour arriver à se rendre compte un petit peu du regard des gens. Sous-titrage ST' 501 Ça paraît rien comme ça, parce que c'est des petits regards, c'est des petites attitudes. Mais à vivre au quotidien, eh bien, c'est pesant. J'ai remarqué que les gens prennent souvent l'enfant, le changent de côté. Le chien que vous venez de voir passer, est-ce qu'il vous a fait peur ? Oui. Pourquoi ? Non, parce qu'il est gros, il est à la hauteur de mon enfant, il a la dada. S'il s'en va en courant, elle ne peut pas retenir son chien, il bouffe ma fille. Il y a les enfants qui partent en courant, en criant. Il y a des gens qui râlent, oui, il y a des gens qui dévient sur le trottoir d'en face. Il y a les poussettes qui se décalent beaucoup, les enfants, on les prend par le dos pour vraiment l'écarter du chien. Il y a des gens qui portent leur chien dans les bras quand ils nous voient arriver. Ça fait encore plus peur aux gens quand elle est à la muselière. C'est-à-dire qu'ils disent que s'il y a la muselière, ce n'est pas pour rien, donc c'est forcément un chien méchant. Bien sûr. Il a mis la muselière, mais s'il n'avait pas la muselière, c'est quand même... Bon, on a dans l'esprit que ces chiens sont dangereux, voilà. Mais là, il a la muselière, parce que de suite, il les attrape à la figure. C'est vrai que ceux-là, ils ont une mauvaise réputation. Mais moi, je trouve qu'ils ont une selle tête. Il ne veut pas dire qu'ils soient méchants. Ce chien est rare, mais vous savez qu'ils sont des chiens qui, il y a un siècle, étaient dressés pour tuer le taureau. Et puis, il y a des réactions qui sont encore plus extrêmes. De toute façon, je vais vous dire, voilà, j'ai l'arme. Qu'est-ce que c'est ? C'est un truc des ondes, et puis ça les fait fuir. D'accord. Et là, par exemple, sur ce chien-là, vous avez appuyé dessus ? J'ai appuyé dessus, il s'est arrêté, il n'est pas venu sur moi. Ok, d'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'est un répulsif pour le chien. D'accord. Je ne vous connaissais pas. Ça coûte pas cher, ça coûte 14,50 euros. D'accord, super. Il y a des gens qui vous disent qu'ils ont peur, vous pouvez leur dire d'acheter ça, c'est hyper efficace. Ok, super. Par contre, il faut avoir la main dans la poche, parce que quelques fois, le bouton ne trouve pas. Et dès que vous croisez un chien dans la rue, vous mettez votre main dans votre poche ? Ah non, pas dès que je croise, le petit, la dame, elle va le venir vers elle, on le voit. Mais dès que, regardez, là-bas, on la voit, elle lui laisse, lui laisse, là, impossible. Il va venir sur moi, j'ai mon bouton, j'ai mon truc, j'appuie dessus. Je n'ai rien à s'arrêter avant d'arrêter sur moi. Ok, merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir. Comment on t'explique ça ? Moi, j'explique ça, après, je pense que c'est un phénomène, ça a été, je pense, à bout d'un moment, un phénomène de mode. Qu'on arrête toujours le délit de sale gueule de toujours les mêmes chiens. Toujours, 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 toujours. T'as combien de chiens ici, toi ? Actuellement, j'ai une quarantaine de chiens. Sur ces 40 chiens, t'as combien de chiens catégorisés ou décatégorisés qu'ils l'étaient à une époque ? Une bonne vingtaine. Donc, en gros, une bonne moitié de tout ce que t'as ici, ça vient des chiens catégorisés ou décatégorisés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu vois, toi, de plus en plus de chiens débarqués, de chiens catégorisés ? Ah oui, de plus en plus. Fait combien d'années que tu vois ce phénomène ? Là, ça a accéléré depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années. Ouais, où ça commence à… Tous les jours, tous les jours, on m'appelle, moi, pour du staff, du staff, du staff, du road, du road. Et même si toutes ces réactions peuvent paraître complètement extrêmes, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à ces gens-là ? Parce qu'il y a quand même un responsable, il y a quand même quelqu'un ou quelque chose qui a créé ces gens-là et non pas ces chiens. Cette chose, c'est cette loi. Accrochez-vous, concentrez-vous, on va essayer de la résumer en une minute. La loi divise les chiens catégorisés en deux catégories. La catégorie 2 dit « chien de défense » ou « chien de garde », avec le Toza Inu, s'il est l'off, le Rottweiler, et l'American Staff, s'il est l'off. La catégorie 1 dit « chien d'attaque », avec l'American Staff, non l'off, et tout ce qui lui ressemble, c'est pas très précis, mais c'est comme ça. Le Burbull, et tout ce qui lui ressemble, pareil. Et le Toza Inu, non l'off. Oui, le Rottweiler, même s'il n'est pas l'off, il reste en catégorie 2, lui. Vous ne posez pas trop de questions, c'est comme ça. De toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. Tous les chiens de catégorie 2 doivent être muselés et tenus en laisse sur la voie publique, dans les transports en commun, dans les lieux publics, et dans les parties communes des immeubles. Ils doivent être vaccinés contre la rage, identifiés par une puce ou un tatouage, et doivent passer une évaluation comportementale entre 8 et 12 mois. En plus de tout ça, pour les chiens de catégorie 1, on ajoute l'interdiction d'acheter, de vente, de donner ou d'importer un de ces chiens. Ils sont interdits formellement dans les transports en commun, dans les lieux publics, et ne doivent pas demeurer dans les parties communes des immeubles. Et enfin, tous doivent être stérilisés. Ça, c'est pour les chiens. Ne vous inquiétez pas, pour les maîtres, il y a 2-3 obligations aussi. Il faut être majeur, ne pas être sous tutelle, avoir un casier judiciaire vierge, passer une journée de formation de 7 heures pour avoir une attestation d'aptitude, souscrire à une assurance en responsabilité civile, et enfin, présenter tout ça à la mairie de votre lieu de résidence qui délivrera, ou pas, un permis de détention. Bon, pour commencer, il faut comprendre d'où vient cette loi, et pourquoi elle a été faite, et qui de mieux qu'un des deux ministres de l'époque ? Dans la fin des années 90, la problématique des chiens plus ou moins dressés, mais en tout cas appartenant à des populations, de banlieues et de cités dégradées, qui considéraient ces chiens, une partie de cette jeunesse en tout cas, soit comme des armes, soit des signes extraires de richesse, soit des signes extraires de puissance, de pouvoir. Cette population de chiens a grandi d'une manière assez spectaculaire dans ces cités à la fin des années 90. En 97-98, ça a donné lieu à un certain nombre d'accidents, et même des accidents mortels, c'est-à-dire des attaques, etc. Et donc il y a eu une grosse émotion dans l'opinion française, dont le gouvernement a décidé de se saisir pour savoir quel type de réponse on pouvait apporter à ce problème. Sur cette problématique nouvelle, les chiens dits dangereux, au sein du gouvernement, deux ministres sont concernés, et la loi est le produit d'une coopération entre les deux ministres. Entre le ministre de l'Intérieur, qui était Jean-Pierre Chevènement, et ses services, et le ministre de l'Agriculture, que j'étais. Alors, bon, comme à chaque fois, quand on fait une loi, entre guillemets, un petit peu dans l'urgence, parce qu'il y a un problème qui apparaît, elle n'est jamais parfaite, ça c'est normal. Et là, en fait, on a une loi où, sur les chiens catégorisés, eh bien, qu'ils soient gentils ou pas gentils, la punition est toujours la même, à savoir muselière, laisse courte, et résultat, j'ai l'impression qu'en fait, elle a été faite pour répondre à un problème de délinquance extérieure, ou un problème d'accident qu'il y a eu tout de suite dans la rue, où il fallait dire, qu'est-ce qu'on fait tout de suite, mais que malheureusement, le volet pédagogique, éducatif, a été beaucoup trop mis de côté, et pour des gens qui, maintenant, se retrouvent un petit peu à dire, que je fasse bien ou que je fasse mal, le résultat et le prix est le même. Là où c'est vraiment gênant, c'est 2008, parce que, justement, en 2008, alors qu'on a quasiment 10 ans de recul sur une loi qui est faite en première instance, vraiment, pour répondre à une problématique, eh bien, plutôt que de se retourner pour dire, bon, voilà ce qui n'a pas fonctionné, voilà les erreurs qu'on a commises, parce qu'on a dû mettre une loi très rapide, eh bien, ils l'ont encore plus durcie. Je ne vais pas le dire, mais heureusement que les gens désobéissent, parce que sinon, vous auriez dans la rue des tueurs d'humains. Parce qu'un chien qui reste attaché à une laisse d'un mètre dix toute sa vie, sans pouvoir se dépenser, sans pouvoir courir, sans pouvoir jouer, sans pouvoir interagir avec qui que ce soit, un chien qui reste en muselière toute sa vie, eh bien, on construit un tueur. Commençons par le commencant. Si vous voulez me faire dire que la loi 99, elle est aujourd'hui, elle a besoin d'une sérieuse mise à plat, ma réponse est évidemment oui. Évidemment, oui. On avançait, comment dire, dans le brouillard, sous le coup d'une émotion, et ce n'est jamais très bon d'avancer. Il ne s'agissait pas de faire évoluer la loi sous le coup de l'émotion, il s'agissait de bâtir un dispositif juridique qui n'existait pas du tout. À l'époque, je m'étais insurgée contre cette loi, parce que j'estimais qu'on avait déjà des armes. Qui était en particulier l'article, je ne sais plus combien, du code pénal, qui définit le principe de l'arme par destination. Oui, bien sûr. Éventuellement, quand il y a une intention de se servir du chien pour nuire, on peut donc considérer que le chien est une arme par destination. Et donc, moi, à l'époque, j'estimais que l'arsenal législatif, il existait déjà pour lutter contre cette délinquance qui était réelle. Que, en fait, de catégoriser les chiens et de faire ça sur des critères de race, pour moi, c'était inepte. Mais bon, à mon sens, la bonne solution n'est pas de vouloir pondre quelque chose, une réglementation démagogique dans l'urgence, sans réfléchir, et d'envisager toujours les effets pervers d'une législation. Parce qu'on envisage toujours les effets bénéfiques, mais on n'envisage quasiment jamais les effets pervers. On ne peut pas être compétent dans tout. Pondre une loi sans prendre avis auprès des professionnels concernés, c'est forcément... C'est aller dans le mur. Aller dans le mur. Toi, tu as le souvenir qu'il y a eu une concertation au moment de cette loi. Vous avez demandé votre avis ? Ah non, nous, non. Nous, on ne nous demande pas souvent notre avis, de toute façon. Cette loi n'aboutit qu'à une chose, c'est la désocialisation des chiens. C'est la désocialisation portée au maximum. C'est-à-dire que ces chiens-là doivent être attachés, muselés, etc. Donc, ils sont, toute leur vie, en train de se désocialiser, et réfléchissons à son impôt du chien. Est-ce que vous, là, vous avez l'impression, depuis que vous l'avez, que vous respectez la loi, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire ? Oui. Oui, globalement. Dans votre esprit, en tout cas, ça vous semble comme ça ? Oui, après, je sais que lâcher dans la campagne, ce n'est pas toujours autorisé. Alors, pas, pas toujours. C'est-à-dire que là, en fait, il n'a pas de muselière, il n'a pas de laisse, il est détaché. Tu as conscience qu'à chaque fois que tu pars en forêt, par exemple, tu es hors la loi ? Oui, un peu. En vrai, je respecte les gens. Quand je vois qu'il n'y a personne, moi, je pense au bien-être de mon chien. Si jamais elle était réellement dangereuse, je ne sais pas, elle a un problème, par exemple, avec les humains. Oui. Tu la détacherais et tu la démusèlerais, même en forêt ? Si elle avait un problème avec les humains, non, je ne prendrais pas le risque. Je ne voudrais pas qu'elle blesse quelqu'un aussi, c'est sûr. Et puis, si c'est un problème, autant le régler, au lieu d'essayer de condamner le chien à être puni toute sa vie. Enfin, je ne sais pas, il faut essayer de se remettre en cassant un peu et de régler les soucis, quoi. Tu fais des activités, toi, avec elle ? Je fais du paddle, je fais de la rando, je fais... Tu as fait du paddle avec, hein ? Oui, paddle, oui. Et vous avez le droit de le faire, normalement, avec un chien cat ? Euh, j'espère. J'espère, je ne sais pas. En fait, je ne me suis pas renseignée, je me suis dit que c'était la nature et que tout... Moi, j'ai vécu aux États-Unis et là-bas, il n'y a pas de catégorie de chien. Il n'y a pas de chien muselé. On ne fait aucune différence entre un labrador, un pitbull, un doberman. Il n'y aura vraiment jamais personne, en tout cas en Californie, là où j'ai vécu, qui va vous dire quelque chose. Du coup, en France, c'est autre chose. On se demande aussi pourquoi nous, pourquoi on est obligé de subir ça à cause de l'historique, de la race, etc. J'ai quand même l'impression que les gens, en règle générale, veulent bien faire. Les gens essayent de faire pour le mieux avec leurs chiens. Il serait peut-être temps de juger les chiens ou les gens sur le comportement et pas sur une race, en fait. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec ces chiens. Vous avez raison, sauf que c'est beaucoup plus difficile à faire. Je veux dire, c'est beaucoup plus subtil. Bien sûr. On a trouvé comme matière à l'époque, comme manière de régler le problème, de prendre les animaux qui étaient les plus répandus et qui étaient les plus dangereux au sens des accidents qu'il y avait. Et 20 ans après que vous vous posiez la question, moi, ça me paraît non seulement naturel, mais souhaitable. Et puis, je souhaite que vous soyez convaincants pour qu'on dise cette loi, il faut la faire évoluer. Je vous aiderai de la mesure au moment où possible. Pour résumer, on a fait une loi sur le coup de l'émotion, une loi qui n'est pas applicable, mais pire que ça, une loi qui est faite pour faire l'inverse de ce que la loi a voulu être, à savoir, ils ont voulu protéger la population et en faisant cette loi, ils vont simplement construire des armes, des tueurs dans la rue. Par contre, là où la loi a parfaitement réussi, c'est dans la stigmatisation et notamment de deux races, le Rottweiler et l'American Staff. Bref, on a voulu faire une expérience, on a montré à des gens dans la rue, au hasard, la photo d'un Saint-Bernard et la photo d'un Staff ou d'un Rottweiler. On leur a juste demandé en fait quel était leur ressentiment par rapport à ces chiens-là. Sur 100 personnes, il y en a deux qui nous ont dit pour le Saint-Bernard en avoir peur parce que c'est un gros chien. En revanche, pour le Rottweiler et le Staff, 88 personnes ont eu ce genre de réaction. Ah non, c'est pas celui qui a le... Non, non. Je pensais à quelle race ? Je croyais que c'était un pic-lui, mais c'est pas... C'est un pic-lui ? C'est un pic-lui ? Oui. Il est pas trop, enfin, après ce qu'on voit, ce qu'on entend, il est pas... Il est pas gentil. Voilà, c'est incroyable parce qu'avant qu'on leur confirme que c'est un pitbull, ça leur fait pas peur. C'est quand on va leur confirmer qu'ils vont dire « Ah ouais, ah ok, là c'est chaud ». Et le Rottweiler ? Le Rottweiler, oui. Lui aussi, il est trop... C'est un peu catholique. Pas trop catholique, oui, oui. Il vaut mieux qu'il ait la mesure. Je n'ai pas peur, mais je fais attention. J'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est compliqué, c'est compliqué. Ils me font peur, ces chiens. Et c'est dommage pour eux parce que, suivant le maître, ils peuvent être très gentils. Mais ils ont une telle puissance qu'on se dit « Si jamais ils brillent, à un moment donné, pour une raison x, y... » « On ne sait pas pourquoi, qui ont défiguré des enfants. » Donc c'est des chiens. Et puis c'est des chiens qui sont faits pour... Au départ, ils sont faits pour l'attaque et la défense. Au départ, ils sont faits pour l'attaque et la défense. Bon, alors c'est bien. Sans le savoir, il reprend la loi. C'est là, encore une fois, où... Cette espèce de matrice dans laquelle on a mis les gens. Et les gens répètent des choses entendues, sans même savoir ce qu'ils répètent. Ça dépend, en fait, de comment les chiens sont dressés, tout simplement. Et que souvent, les gens les prennent sans vraiment faire un dressage correct. Et qu'ils ont tendance, sachant que c'est assez musclé, qu'ils peuvent facilement sortir de l'aise, etc. Et je pense que c'est celui-là. Là, typiquement, on est sur la stigmatisation des maîtres. Et sur la mauvaise publicité qui a été faite à ces maîtres il y a plus de 20 ans. Oui, ça va pas se rencontrer comme ça. C'est des chiens qui sont méchants. C'est des chiens d'attaque. Ils sont mal éduqués. Ils appartiennent à des chiens qui s'appellent. C'est un genre de pibule, ça. Quand tu mords, ils lâchent plus. Quand ils mordent, ils ne lâchent plus. Vous pensez ? Oui. Plus qu'un autre chat ? Oui, parce que déjà, en lui-même, la race, elle le veut. Ils sont puissants. C'est le chien, c'est normal. Donc en plus, s'il est un peu excité, pratiquement, il ne lâchera pas. D'accord. Il fait peur, c'est clair. Il fait peur ? Oui. Peur et dès qu'il y a un petit... C'est quoi, j'ai toujours une lame. Est-ce que je me promène tout le temps ? Moi, je n'ai pas confiance en tout le plus. C'est un chien. Je préfère avoir quelque chose pour se défendre. Ah oui ? Oui. Avec une lame, du coup ? Oui, c'est un chien. Si il vient nous attaquer, on ne va pas cesser le moindre, quand même. D'accord. Il ne faut pas me faire voyager comme ça avec bouffe. C'est un chien ici. Oui, on ne va pas cesser le bouffer, quand même. Il ne pense pas à l'enquête. Chacun a le droit. Il faut bien se défendre. Déjà, avec des gants, je ne vous reprendrai pas de chien comme ça. C'est la puissance de la mâchoire. C'est ça, c'est la puissance de la mâchoire. Le vrai problème, là, ce n'est pas ce qu'ils disent. Parce qu'à la rigueur, ils ont entendu tellement de choses, ces gens-là, qu'on ne peut pas leur en vouloir. Le vrai problème, c'est que ces gens-là, sans le savoir, vont créer des tueurs. Parce que le chien va... N'importe quel chien, ça peut être un caniche, un bichon, un rottweiler, ce que vous voulez, regarde son environnement et renifle les odeurs et voit les mimiques de fonctionnement. Et résultat, un chien catégorisé, il doit être, non pas un chien, il doit être un super chien. Parce qu'il doit compenser toutes les folies de l'être humain. Parce que même quand lui sent la haine, par exemple, chez les gens, il doit quand même se dire, c'est pas grave. Même quand lui sent la peur, il doit se dire, c'est pas grave. Même quand les gens font des écarts terribles, et font tout, en fait, sans le savoir, pour l'alerter, pour en faire un chien différent, eh bien, lui doit dire, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut, au lieu de les stigmatiser, les considérer comme des super chiens ? Parce qu'on leur en demande dix fois plus qu'à tous les autres. Après, le plus gros souci, ça a été plus pour la famille, les amis, quand on a dit qu'on prenait un rote. Ah, ils ont paniqué ? Ah ouais, c'était la panique totale partout. On vient le voir tant qu'il est petit, parce qu'après, il va mordre tout le monde. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils l'ont vu quand il était petit, ils en ont toujours peur ou pas ? Alors, ils n'ont pas peur du tout d'écho, ils ont bien compris que c'était un amour, mais je n'ai pas réussi à enlever les a priori sur les rottes. Je pense que c'est écho, il est particulier. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Si c'était à refaire avec ce que tu peux vivre au quotidien, tu reprendrais un rottweiler ? Non. Non ? Non, à cause de la vision des gens sur ce chien. À cause de tout ça, j'adore vivre avec elle, mais c'est assez difficile à vivre comment les gens se comportent avec elle, qu'on nous refuse dans des endroits, dans des bars, dans tout ça. C'est déjà arrivé qu'on te refuse l'accès parce que c'est un rott ? Oui. Ils disent que la muselière fait peur, et du coup, on arrête là. Ok, donc en fait, c'est la muselière qui gêne ? A priori. Et puis je pense qu'il y a les non-dits sur la race aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu penses que la muselière joue un rôle de chien méchant ? Ah, totalement. Totalement. C'est limite, quand on met la muselière, les gens s'écartent dix fois plus, les gens font dix fois plus attention. Depuis le départ, on a été impliqués par le législateur dans la construction de la loi. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'origine de ce qui a été fait, mais on a essayé de l'infléchir. Allons-y un petit peu sur la loi des chiens catégorisés. Toi, comme ça, brute de pomme, elle est bonne ou elle n'est pas bonne ? Elle est absurde. Il ne faut pas la considérer comme bonne ou pas bonne. Elle est absurde, elle est nuisible parce qu'elle est absurde. Parce qu'elle ressemble au journal de Mickey dans lequel les méchants ont un masque noir. Et c'est exactement pareil. On désigne des chiens et on dit eux, c'est les méchants. On condamne ces chiens à une vie, alors plus moins maintenant, mais à une époque, à une vie un peu parallèle où les gars sortaient leurs chiens la nuit. Ce qui conduisait d'ailleurs à rendre ces chiens désocialisés et potentiellement dangereux. Et de notre côté, on désigne tous les autres comme gentils. Et ce n'est pas rien. Parce que du coup, on débarrasse, on ne donne pas l'instruction, l'injonction aux gens de socialiser leurs chiens, de lui apprendre la communication sociale. Et donc, on prend le risque aussi d'avoir des chiens qui ne sont pas correctement éduqués. Au départ, le premier juge qu'on a rencontré il y a pas mal d'années quand même, on avait fait une réunion avec lui et ce gars était arrivé en nous expliquant que la loi était un succès parce que le nombre de chiens enregistrés en catégorie avait diminué. Son critère d'efficacité, c'était ça. Alors on l'a regardé avec un grand étonnement quand même et on lui a dit « Mais est-ce que la quantité de morsures a diminué ? » Et là, il nous a regardé et il n'y avait pas du tout pensé à ça. Il nous a dit « C'est quoi l'objectif de la loi ? C'est d'éliminer des chiens ? » Ou « C'est d'empêcher les morsures ? » On s'éloigne de l'objectif. C'est drôle. Les évaluations comportementales qui sont obligatoires pour les chiens catégorisés. Votre mission, celle qui vous a été confiée, c'est qu'entre 8 et 12 mois, il y ait une évaluation comportementale qui soit faite sur ce que vous voyez au moment où ça se passe. On ne vous demande pas de lire l'avenir. On est d'accord. Dans le document de l'évaluation comportementale, il y a une petite phrase qui dit que tu juges sur ce que tu vois et qu'il ne présente pas de dangerosité autre que celle de l'espèce canine. Est-ce qu'il y a un protocole généralisé, global ? Non. Il n'y a pas une trame globale. Il n'y a rien. Chacun y va de ses critères à lui. C'est clair ? J'appréhendais un peu parce qu'elle est très proche de moi et que je ne savais pas comment ça allait être. Je n'avais jamais donné à quelqu'un parce qu'il l'a prise et il l'a emmenée. Je croyais qu'elle n'allait pas forcément l'écouter. D'accord, tu n'étais pas dans la même pièce qu'elle ? Non, au bout d'un moment, ils l'ont enlevée. D'accord. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Le chien ne le connaissait pas spécialement. Il lui a sauté dessus. Il l'a secoué dans tous les sens. Je me suis dit, putain. Ah, le véto a fait ça ? Oui, le véto a fait ça au chien. Je me suis dit, il est vraiment cool. La vétérinaire lui a mis une claque. Nous, on est restés complètement tétanisés devant la scène. Moi, en tant que vétérinaire comportementaliste, j'ai poussé des hauts cris quand j'ai appris que n'importe quel vétérinaire pouvait faire des évals. Parce que je suis désolée. J'estime que quand des personnes comme moi ont passé du temps à apprendre des tas de choses, continuent de se former, de travailler avec des éducateurs, de travailler avec des psychiatres, de travailler avec plein de gens pour apprendre vraiment à prendre en charge le comportement correctement et pas en faisant n'importe quoi et en tirant des molécules du chapeau, ce n'est pas la même évaluation que quand c'est un vétérinaire qui, tout compte fait, fait ça pour faire plaisir à ses clients ou fait ça pour faire de l'argent. Alors déjà là, tu t'imagines bien que c'est déjà le bordel sans nom, d'accord ? Toi, tu étais au Conseil de l'Ordre, c'est ça à l'époque. Est-ce que pour rédiger cette loi, notamment sur l'évaluation comportementale, puisqu'elle vous a été donnée, cette évaluation, d'accord ? Cadeau empoisonné, mais cadeau quand même. Est-ce qu'on vous a parlé ? Très honnêtement, non. Non, mais très clairement. Et la profession n'a pas été concertée pour l'élaboration de la loi non plus. Tu te rends compte ? C'est-à-dire que cette loi, elle nous est tombée dessus. Nous n'avons pas été force de décision. Bien sûr. On ne t'a pas demandé ton avis. Complètement pas. On t'a dit, ça va être comme ça. Et voilà. Et alors ensuite, il y avait au sein de la profession, je me souviens à l'époque, certains confrères qui disaient, de toute façon, pour nous protéger, nous, en tant qu'évaluateurs, il faut mettre le chien minimum au niveau 2, parce que comme ça, si jamais il y a un problème, notre responsabilité ne sera pas engagée. Voilà. Et moi, j'ai toujours été contre ça, parce que c'est faux. Les clients qu'on a eus ce matin, nous ont montré le papier, et à chaque fois, c'est le même discours. Parce que le veto estime qu'avant ses deux ans, il ne peut pas être stable, donc il ne peut pas juger de la gentillesse d'un chien avant ses deux ans. Et vu qu'il fallait le faire avancer un an, on était... Donc oui, la loi impose, en fait, de le faire entre 8 et 12 mois. Voilà, c'est ça. Et là, le vétérinaire, qui est donc sur les listes préfectorales, parce que justement, il est agréé pour faire cette évaluation-là, donc il accepte la règle du jeu, que de la faire entre 8 et 12 mois. Et en plus, il était contre cette loi. Et en plus, il est contre cette loi, et capable de dire, on met 2, parce qu'il faut attendre qu'il ait 2 ans. Tout à fait. J'étais bien dégoûtée. Ça veut dire quoi ? Que tu es une pompe à fric ? Parce qu'en fait, tu veux faire revenir les gens si tu fais ça. Parce que tu dis, il n'a pas de problème, mais comme on est entre 8 et 12 mois, reviens me voir dans un an, s'il te plaît. Elle a eu 2, parce qu'elle vit en meute. La véto me l'a mis en 2, parce qu'elle m'a dit, vu qu'il y a une meute, je préfère la mettre en 2. Oui, j'ai trouvé ça... Et c'est quoi la logique ? Je suis dépassée par la logique. Elle m'a dit, elle est plus dangereuse en meute. Elle m'a dit, moi, je vais être couverte, donc je fais la mettre en 2. Donc sur le moment, je sais qu'avec 6 chiens, on les connaît bien les véto. Donc ça veut dire que vous devez y retourner ? Oui, je dois y retourner, oui. L'année prochaine. L'année prochaine. Et repayer un petit bonbon. Et tu vas donc repayer pour la même chose ? Exactement. Parce qu'il y a toujours autant de chiens ? C'est ça. Super. Et comme ça, tu vas y retourner jusqu'à la fin de ta vie. Très bien. Magnifique. J'estime que l'évaluation comportementale, elle est intéressante quand même, parce que ça permet de donner des tas d'informations. Moi, quand les gens sortent du cabinet, ils sortent avec des documents sur comment se comporter correctement avec un chien, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un chien de catégorie par rapport aux obligations de la loi, qu'est-ce que ça va entraîner chez ce chien et comment est-ce qu'on peut gérer ça, améliorer ça en tout cas. C'est justement là où je suis à moitié d'accord, mais peut-être même complètement d'accord, mais pas tel que c'est formulé. Je t'explique, je te le dis, ce que tu décris, c'est offrir de l'information aux gens. Tout à fait. Et ça, là-dessus, je suis mille fois d'accord. Sauf que là, la loi, elle ne dit pas ça. Là, la loi, elle dit, évalue un chien et non pas, donne de l'information. Tu vois le truc ? Voilà. Et c'est là pour moi où il y a le drame. Tout à fait. Et c'est là où je pense que les mots ont leur importance. Au lieu de proposer des évaluations comportementales, si on arrivait peut-être à une évolution de la loi en disant qu'on va proposer de l'information obligatoire, entre guillemets, la perception des gens serait un peu différente. Tout à fait. Quand on a maintenu les catégories, on leur a dit, OK, vous voulez maintenir les catégories, on n'a pas le choix, mais est-ce qu'au moins les chiens catégorisés, évalués en niveau 1, de dangerosité, 1 sur 4, c'est-à-dire chiens présentant les risques inhérents à l'espèce et à d'autres, est-ce qu'au moins on pourrait les dispenser des mesures coercitives qu'ils subissent ? Et ça, ça a été refusé. Que le chien est 1 sur 4 sur l'évaluation comportementale, donc en gros qu'il ne présente aucun danger sauf ceux inhérents à l'espèce canine, ou qu'il est 4 sur 4 et qu'il soit une menace, ça ne change rien. Donc, entre éduqués, pas éduqués, gentils, méchants, on s'en fout, c'est le même tarif. Ces chiens-là sont condamnés. Vu qu'il y a le même résultat à la fin, on peut vraiment se poser la question de savoir à quoi elle sert cette évaluation comportementale. Et ces races de chiens sont les seuls à devoir passer une évaluation comportementale avec les chiens-mordeurs. Donc là, on est typiquement dans la stigmatisation et dans un travail psychologique pour faire comprendre à l'ensemble de la population que ces chiens-là sont dangereux, sont mordeurs, sont une menace. En parlant de stigmatisation, il y a une réaction qu'on ne vous a pas montrée. Vous savez, tout à l'heure, quand on montrait la photo d'un Saint-Bernard, d'un Rod, d'un Staff, regardez. Mon conjoint, à l'époque, ils habitent au Sanary, ils avaient un Rod et le maire de Sanary avait dit c'est soit vous faites piquer le chien, soit vous déménagez. Ils ont vendu la maison et ils sont partis à la cadrière. Ah oui, d'accord. Ils ne pouvaient pas piquer le chien. Ah oui, ok. Donc ouais, je suis connu. On n'a pas pu vérifier les propos de la dame. En revanche, vu que Sanary revenait plusieurs fois dans les conversations, on a décidé de s'y intéresser de plus près. Alors, en 2005, Sanary a fait passer un arrêté pour tout simplement interdire les chiens catégorisés sur la commune. Heureusement, on a le tribunal de Nice qui a fait complètement annuler cet arrêté en le jugeant tout simplement illégal. Mais vous inquiétez pas parce qu'à Sanary, ils ont plein d'idées. Ils en ont sorti un autre en 2006 où, je vais vous le faire court, ils ont interdit aux chiens catégorisés de voir le soleil. On a pris contact avec différentes personnes, des vétérinaires, la mairie, la police. Bref, on a essayé de parler un peu avec tout le monde à Sanary pour arriver à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et puis, il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre. Au début, il y a une personne haut gradée à la police municipale de Sanary qui a accepté une interview. Et deux jours plus tard, on lui a interdit de le faire. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi et on a appelé la personne en charge de la communication à Sanary qui nous a expliqué qu'elle voulait pas d'histoire, qu'elle voulait pas de polémique. Bon, bref, il voulait être tranquille. On a essayé de prendre des rendez-vous, ils nous ont baladé, ils se sont foutus de notre gueule. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait comme d'habitude, on y a été. Bon, on a commencé par la police et on va pas se mentir, le ton qui était hyper sympa il y a trois jours, il a un chouille changé là. Exactement, et du coup, on voulait voir comment ça, on discutait en face du coup, surtout par rapport à la réalité municipale si on pouvait l'avoir aussi en papier. Ben, c'est une boîte mail, on vous l'enverra, il n'y a pas de souci. Vous pouvez pas l'imprimer là ? Je vous l'enverrai par mail, il n'y a pas de souci. Ok. Moi, je vous ai dit qu'il y a un petit c'est hiérarchisé. Voilà, je respecte ma hiérarchie, il y a ma hiérarchie. Oui, oui, vous voyez bien, mais... C'est pas une question que vous avez eu peur, je n'ai pas de la liste. Je vous dis, je n'en dirai pas plus. Merci. On s'est rendu à la mairie. C'est un arrêté par rapport à une catégorie de chien, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est la police municipale, ça va être le... Qui nous a renvoyés chez vous. ça c'est à l'instant, il y a, je crois, 10 minutes. Oui. Et nous, notre but dans ce documentaire-là, c'est justement de parler avec quelqu'un d'Amérique Sanary et de comprendre. Voilà, c'est quelque chose de très spécifique à votre ville, vous êtes une des seules villes françaises en fait à avoir ce décret, pas la loi, en elle-même, mais le décret. Et en gros, on ne veut pas du tout faire de polémique, on veut juste arriver à comprendre peut-être qu'est-ce qui s'est passé à Sanary pour ce décret. Grosso modo, je vous fais l'idée rapide, c'est tabou. Le problème, ça va être tout simple parce que tout ce qui est au reportage, est-ce que vous pouvez juste la contacter juste pour lui dire que notre démarche-là, je dirais qu'elle est plus polie et de dire, voilà, on s'est déplacé chez vous, on essaye vraiment de faire le maximum et pour que ça se passe bien. pour le reportage registre. Non, mais s'il y a un rendez-vous, je le comprends parfaitement, c'est qu'on peut attendre, on va attendre, c'est pas là, on va revenir. On va revenir dans une demi-heure, dans une heure, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous avec madame de la communication, justement ? Prendre un rendez-vous ? Je sais qu'elle est planquée et qu'elle n'a pas envie d'en sortir, je l'ai compris, oui, je sais, elle est en rendez-vous avec quelqu'un, je sais, mais vu qu'on a essayé, c'est-à-dire qu'on a appelé, on nous a fait comprendre, elle nous a fait comprendre qu'il faut mettre la poussière sous le tapis, mais sauf qu'il n'y a pas de polémique, on veut juste discuter, il va y en avoir une de polémique. Bon, on a dû insister au téléphone et à un moment donné, cette fameuse personne a accepté de nous prendre au téléphone. Je vais être très clair avec vous et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est-à-dire que nous, on n'a jamais, au grand jamais, demandé à parler avec vous, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a deux... Non, 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 laissez-moi finir, madame. Si quelqu'un s'y connaît en chien ou est intéressé par le monde canin, le bien-être animal et accepte de discuter, eh bien, il n'y a aucun problème. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je ne veux pas vous mettre mal à l'aise ni quoi que ce soit. Je comprends bien que si ce n'est pas votre domaine et que vous faites autre chose dans la vie, vous ne pouvez pas parler de ce sujet-là. Mais alors, qui peut en parler ? Parce qu'un décret existe, il va à l'encontre du bien-être animal sur la ville de Sanary et c'est une exception française. Je comprends, mais c'est pour ça que je trouve que ça part sur une disposition qui n'est pas la bonne. Moi, justement, la mairie de Sanary n'a jamais eu aucune plainte. Il n'y a jamais eu aucune plainte. On fait beaucoup d'actions pour les animaux qu'on amène. Quand on trouve des chats errants, des chats errants chez les vétérinaires pour qu'ils se fassent soigner. On fait passer des annonces pour les gens... Eh bien, justement. ...perduques. Voilà. Eh bien, justement. Mais d'un autre côté, vous discriminez certains chiens parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de pelage ou parce qu'ils n'ont pas la bonne race ou parce qu'il n'y a pas tout ça. Et donc, justement, c'est intéressant d'arriver à discuter avec la mairie pour arriver à comprendre comment des gens qui aiment les animaux, c'est ce que vous êtes en train de me dire là, eh bien, peuvent d'un autre côté avoir cette démarche-là et avoir une loi sur la commune qui va en fait sur du racisme en fait, tout simplement. Oui, 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 je comprends tout à fait ce que vous dites et c'est vrai que je ne sais pas quel serait le vote de faire l'occasion et il faut certainement que je me renseigne parce qu'on est une petite ville, on est une liste de 16 000 habitants donc on est bien qu'on n'a pas un service dédié à la protection animale. Bien sûr. Et oui, voilà. Donc en fait, là, on se retrouve parce que c'est très bien que vous me disiez ça. On se retrouve avec une omerta. On ne peut pas discuter. On ne peut rien faire. Personne ne parlera. Et donc, et c'est là où on ne comprend pas et on sait... Ça fait quand même trois jours qu'on discute avec vous entre les... Ah oui, pour nous rencontrer. Là, en fait, depuis trois jours, on discute pour avoir quelqu'un. Juste pour discuter, pour trouver un rendez-vous. Donc, ne confondons pas tout non plus. Et c'est pour ça que c'est un peu frustrant parce qu'on se dit mais on pourrait parler avec n'importe qui. Vraiment, moi, je ne demande pas quelqu'un... Je demande celui que vous voulez ou celle que vous voulez juste pour arriver à parler. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse un minimum sur le sujet. Je suis d'accord. Il faut quelqu'un qui puisse parler et quelqu'un qui s'y connaisse sur le sujet. C'est pour ça que peut-être que je ne sais pas, l'élu à l'environnement, ça ne va pas être non plus... Ça ne va pas être son truc. L'élu au plage, c'est pareil. On n'a jamais eu ce questionnement en tout cas sur cet arrêté et sur l'article 3 dont vous nous parlez. En plus, on est dans une période extrêmement compliquée de début des congés, de début de saison pour nous qui est une grosse période très forte où on met tout en place pour la saison. Bien sûr. Du moment qu'on a quelque chose, après, on attend parce que nous aussi, on peut être tolérants et on peut comprendre qu'en pleine saison, ce ne soit pas évident pour vous, mais vraiment, je veux vraiment que vous compreniez qu'on est dans une démarche bienveillante et ce n'est pas la guerre. Vraiment. Mais il ne faut pas que ça le devienne non plus. Je pense que là, les 20 minutes que j'ai passées au téléphone, peut-être qu'on pouvait les passer à discuter chien et pas à discuter rendez-vous. Donc finalement, je crois qu'ils ont du temps, mais ils n'ont peut-être pas envie de nous le donner. Qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que moi, le premier truc qui me vient à l'esprit quand on n'a pas le droit de voir le soleil, c'est les maladies. Et donc, on s'est dit vétérinaire. On en a vu plusieurs pour leur demander de témoigner dans le doc, mais vraiment sur cette partie médicale. Et là, je dois bien avouer que moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie, ce qui s'est passé. Quand je vous ai contacté pour la première fois, qu'on a commencé à discuter, etc., et que j'ai proposé qu'on vienne filmer. Oui. Ah oui. Ça a été... Je pense que c'est toi qui as refusé. Non, c'est mon gérant. Parce que lui, il va se mener vis-à-vis de la mairie puisqu'on est en montant avec eux, donc il a peur que ça nous porte le risque. Voilà, que je lui dise. Parce qu'il va y avoir des représailles, et bien personne ne voudra témoigner à visage découvert. Personne ne voudra faire simplement son travail de médecin. Et même si l'un d'entre eux a accepté de nous faire une attestation comme quoi cette loi allait contre le bien-être animal, et bien le comble de l'histoire, c'est qu'elle est anonyme, cette lettre. Et c'est que la personne qui l'a faite a dit « surtout, ne dites pas que c'est moi ». En gros, elle n'a aucune valeur, on peut se torcher les fesses avec. Ça s'appelle une omerta. Pour essayer de voir un petit peu ce que nous, on pouvait faire, on est parti voir un avocat spécialisé. Je t'avouerai qu'à partir du moment où il y a une décision municipale qui a été prise, qui n'a pas été contestée dans les délais par ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, à ce moment-là, la décision, elle est applicable. Maintenant, effectivement, ce que tu me dis se plaide à la condition d'avoir toutes sortes de rapports d'experts qui permettraient de confirmer ce que tu indiques. Même si ce que tu indiques semble et est censé, un juge ne pourra être convaincu que par, notamment, en tout cas, certaines pièces qui sont revêtues d'une force probante plus importante et notamment à certains rapports d'expertise. Ce qui fait que si on voulait un jour, par exemple, pouvoir t'appeler en disant on a besoin de toi là-dessus, il faudrait des chiens catégorisés qui, par manque de vitamine D notamment, fait par le soleil, un vétérinaire devrait attester que ces chiens-là sont en déficit. Ça pourrait être un premier lien. Ça pourrait faire partie. Il faudrait des chiens catégorisés qui est tués, attaqués ou mordus des gens, même dans le foyer, même à l'intérieur, pour arriver à justifier que le fait de ne pas socialiser ces chiens par arrêté, en lien avec l'absence de sociabilisation, absolument, a entraîné ce genre de comportement. Et ça serait exactement le lien qu'il faudra démontrer. Et donc là, on se retrouve dans une situation je pense, alors peut-être pas pour toi parce que c'est ton métier, mais en tout cas, même pour moi, assez incroyable que de dire tant que quelqu'un ne s'est pas fait bouffer, tant qu'on n'a pas des accidents, en fait, eh bien, on ne peut pas plaider. C'est-à-dire qu'on ne peut pas essayer d'anticiper un problème aujourd'hui. on doit attendre l'accident pour pouvoir avoir des éléments concrets qui laisseraient supposer, qui expliqueraient que l'arrêté ne va pas dans le bon sens. Voilà. Le souci serait plus la cause. Et la preuve, ça serait justement d'indiquer qu'il y a un lien entre ce souci-là et le fait que le chien soit interdit, par exemple, de sortir la journée. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, quand on est dedans, et quand on vit cela, on vit cela comme une véritable injustice et je peux le comprendre aisément. En revanche, juridiquement, il faut quand même avoir certains documents, certaines pièces qui permettraient d'avoir un dossier bien ficelé et qui permettraient justement d'aller au bout des choses. Eh bien, autant vous le dire tout de suite, dans le... Personne ne peut rien faire. Bravo quand même à eux parce que pour arriver à faire un arrêté sans que personne ne puisse rien faire, en toute tranquillité et avec un niveau de discrimination qu'on n'a pas atteint depuis des dizaines d'années. Bravo. On peut aussi en parler de ce certificat de capacité où là, c'est du coup les éducateurs canins qui se font leur blé parce que le nombre de gens qui ont leur certificat de capacité, ça a été fait vaguement en visio... Même pas. Ou même pas. Même pas. Même des éleveurs. Tu sais, des éleveurs de chien 4 pour le coup. Je te le dis clairement. Qui dit, tu me prends le chien, je te donne le papier. Les éducateurs canins qui te font un vague truc d'une heure, tu sais, une salade, voilà, c'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est une arnaque, voilà, une grande arnaque. C'est la fameuse journée de formation de 7 heures qu'un maître doit passer s'il veut pouvoir détenir un chien catégorisé. Moi, je suis habilité par la préfecture pour dispenser les formations. D'accord. Et j'offre la formation aux personnes qui me prennent un chiot. D'accord. Et je l'organise le jour du départ. Cette fameuse formation qui est obligatoire normalement pour toutes les personnes, comment tu la trouves, toi ? C'est absurde, si je peux employer ce mot-là. Parce que, bon, si on part de là, on devrait faire une formation pour toutes races confondues. Ça ne serait peut-être pas plus mal. Ça limiterait peut-être le nombre d'abandons chaque année aussi. Aujourd'hui, pour pouvoir dispenser cette formation, il faut que tu envoies une demande à la préfecture. Oui, tout un dossier. Une fois que la préfecture te dit OK, elle t'envoie le programme ? Pas du tout. Elle t'envoie quelque chose ? Rien. Pas du tout. Et donc, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de truc où on te dit point 1, point 2, point 3, voilà les éléments que tu dois aborder. Non, il y a grosso modo ce qu'on t'explique de faire. Et non, et encore. Les points importants à voir justement sur cette formation, ce n'est même pas la préfecture qui nous le communique. C'est nous, tout simplement, en faisant des recherches. Au fur et à mesure des années, avec l'expérience, j'ai fabriqué des supports. D'accord. Voilà, pour justement faire cette formation. Et j'ai estimé, parce qu'avant de demander l'habilitation, je me suis un petit peu renseignée comment ça se passait. Alors souvent, les personnes me faisaient un retour. Donc, ils allaient dans des clubs canins. Ça se passait par groupe de 8-10 en collectif. Donc, le matin, généralement, c'est la partie théorie. On vous met devant un rétroprojecteur, on vous balance des diaporamas avec des mises en scène de chiens qui se battent, etc. Tous plus stupides les uns que les autres. Voilà. Et en plus, à l'intérieur de ces diaporamas, il n'y a souvent même pas de chiens catégorisés parce qu'on met un berger allemand. Un Malinois. Exactement. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous y avez fait pendant cette journée ? Hormis prendre un café ? On a écouté parler et on était assis. D'accord. On n'a jamais vu. On n'a pas vu de chiens, on n'a rien vu. On a juste vu les diapos. La plupart des gens, j'ai toujours eu le même discours. On sort de là-dedans, on a mal à la tête et puis au final, on n'a rien appris, on n'a rien retenu. C'est plus une journée informative, on va dire, qu'une formation. Est-ce qu'on n'a pas forcément de QCM à la fin ? C'est vraiment plus de l'information. Quasiment tout le monde peut avoir cette attestation d'aptitude. Je pense que c'est quand même prendre les gens pour des imbéciles. Dis-moi un truc. Si cette loi n'existe pas, est-ce que tu donnerais quand même les conseils ? Bien sûr. Voilà. Donc la loi est inutile ? Complètement. En gros, tout ce qu'il faut dans ce cas de figure-là, c'est des éleveurs consciencieux. Ah oui. C'est tout. Oui. Ah oui. Donc plutôt que de faire payer 100, 200 euros des gens pour aller faire ce document à droite, à gauche, peut-être que c'est mieux qu'ils se le gardent dans la poche pour peut-être prendre un ou deux cours chez un éduc ou faire en fait des choses utiles. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça s'est installé ? Là, je pense plus au club de race de ces races-là. Je pense à la SCC, je pense aux éleveurs, aux vétérinaires. Mais j'ai l'impression qu'on ne parle jamais de ça. Pour moi, oui, on parle trop d'expo, de discipline, tout ce qui est sport canin, le ring, etc. Les tests de race, mais pas assez de ça. Oui, on n'en parle jamais de ça. Alors, attention, je ne dis pas que ce n'est pas important le reste, mais simplement, les professionnels qui pourraient faire changer les choses, ils ne font rien. Ils jouent de la flûte toute la journée. Tu arrives à parler avec, par exemple, le club de race, leur travail, c'est de faire perdurer la race, de garantir un standard et de permettre à cette race, à la race, en règle générale, d'évoluer de la façon la plus correcte possible. C'est ça, normalement. Normalement. On est d'accord ? Normalement. Normalement, le socle, c'est ça ? Normalement, mais ce n'est pas toujours le cas. Non, mais c'est vrai que comme tu disais, ils n'ont rien à foutre. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent jamais. Quand tu leur en parle, ils te disent « Ouais, on a déjà essayé. » Oui. Oui, il y a 50 ans, tu vois. Mais tu ne vas pas attendre qu'ils tombent des météorites pour recommencer, tu vois. Il y a de plus en plus d'éleveurs lambda qui font de la merde, des staffs qui ne ressemblent plus à des staffs. D'accord, avec des morphotypes un peu chelous. Des staffs qui ressemblent à des bullies. Mais ça, comment ils font pour devenir l'off alors qu'ils sont hors standard ? C'est quoi ? C'est le standard qui est très large et on peut faire ce qu'on veut avec ? Non, non. Non, il y a un standard. Il y a un standard. Alors, comment ils font ? Malheureusement, c'est les juges qui confirment les chiens qui ne devraient pas être confirmés. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec du staff qui fait 40 kilos. Et c'est une mesure. S'il doit faire entre temps et temps, s'il ne le fait pas ? Normalement, il ne devrait pas être confirmé. On est d'accord. Et là, il y a des juges qui disent « Ouais, ça passe ». Oui. Mais ça, c'est dans toutes les races. Mais oui. Bon, on est foutus. Mais toutes ces choses-là, ça s'appelle faire perdurer l'espèce et la race. Et moi, je leur en veux un petit peu quand même. Je pense qu'ils ont baissé les bras un peu trop vite. Et moi, c'est vrai que si j'ai accepté ce soir d'avoir cette conversation, c'est justement pour que les choses puissent évoluer enfin. Je ne perds pas espoir. Ça fait deux ans. Il ne faut jamais perdre espoir. Mais je pense que ça vient aussi de l'intérieur. Pour moi, les gens, c'est-à-dire les propriétaires ou futurs propriétaires d'Europe, par exemple, je suis persuadé qu'eux, ils ont de l'espoir ou en tout cas, ils cherchent des gens pour s'agripper à la branche. Oui. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Ben non. Il n'y a pas grand monde. Parce que le club de race, il n'y a rien à branler de ça. C'est tout. C'est ça. Ça ne va pas leur plaire. Je sais, ils vont faire la tête, mais c'est pauvre. Le constat est là. C'est minable, tu vois. Après, justement, nous, en tant que délégués, on peut intervenir sur des séances de confirmation pour justement, si on voit qu'il y a vraiment des chiens qui sont vraiment hors standard de bloquer la confirmation. Je n'ai rien contre les pites, mais on a du pite qui a du pédigré staff et qui est confirmé. Moi, perso, c'est pas censé être normal, on va dire, par rapport au standard de la race. S'ils ne sont pas dans le standard, ils ne sont pas dans le standard. Moi, je n'ai rien contre aucun chien. C'est juste que s'il n'est pas dans le standard, il n'est pas dans le standard. Mais voilà, c'est... Mais attends, parce que bon, je savais qu'il y avait des arnaques, tu sais, tu gagnes un titre parce que bon, t'as ceci ou t'as cela, mais attends, sur les... Ça coûte combien pour... Je ne sais pas. Ça ne va pas plaire. Parce que c'est un peu toujours les mêmes qui gagnent. C'est pour ça que j'ai arrêté, tout simplement. Si j'en fais deux dans l'année, c'est beau. Quand le 1er mai, j'ai été à la confirmation de Mouries et que devant moi se trouvait une femelle roadbéléur qui a réussi à être confirmée avec une codectomie, c'est un acte chirurgical où on écourte la queue de l'animal. Ou il y a quelques années en arrière, c'était fait systématiquement sur ces traces-là. C'est interdit. On ne peut pas faire confirmé. C'est non confirmable. Le chillon est non confirmable. Ça, c'est clair et net. Quand on voit que ceux qui terminent toujours 1er, ils vont serrer la main au juge et puis on les retrouve en train de boire un verre après. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. La conclusion, elle est vite là. Voilà. Et après, on se demande pourquoi il y a de plus en plus de monde qui arrêtent les expos et qui même se mettent à faire du non-lof. Aussi, parce que de toute façon, ils se disent « Pourquoi faire ? Ça ne sert à rien. Moi, je fais ça pour le plaisir. Mais non, c'est écœurant. » Tu peux m'expliquer pourquoi le club de race ne veut pas que tu parles ? Sûrement, parce que justement, je suis une des dernières arrivées au club. Toi, tu estimes que les années font la qualité ? Ça dépend des personnes, en fait. Ça dépend des personnes. Moi, je pense que c'est un milieu de merde. Je te le dis. Je pense que c'est vraiment un milieu d'enculés et que ça fait belle lurette, d'accord ? Vous n'en avez rien à branler des gens. C'est expo, titres, et on fait du chiot. Pas tous les éleveurs. Attention, surtout pas. Surtout pas parce qu'il y en a des excellents. Avoir du pouvoir, d'accord ? Ça sert à changer les choses. Oui. Ce n'est pas pour soi. Pour soi, on s'en fout d'avoir du pouvoir ou de ne pas avoir de pouvoir. Tu te couches le soir, c'est pareil. Mais vous en branlez des gens. Mais le problème, c'est qu'on n'en a rien à foutre des gens, vous n'en avez rien à foutre des hiunches. Ça change. J'aimerais faire bouger les choses, mais... Déjà, le dire. Le dire, tout simplement, tu vois. Dire, ouais, ça me fait chier. Ça me fait chier d'élever des chiens, de les socialiser, de faire en sorte qu'ils soient ok humains, ok chiens, qu'ils partent dans les meilleures conditions et ils vont se coltiner une loi sur les chiens catégorisés. Bah merde ! Le monde du chien, je ne vais pas dire le mot, mais le monde du chien, c'est un monde assez spécial. Mais dès qu'il y a de la compétition, que ce soit les expositions, le sport canin... C'est un monde de merde ! Un peu. Un particulier, il peut gagner une expo ? Mais pour moi, oui ! Non ! Aujourd'hui ! Ça dépend des juges ! Il l'a dans le cul, la plupart du temps. Mais ça, c'est malheureusement l'influence que les juges ont avec les éleveurs. Avec les grands éleveurs. Oui. Qui raflent quasiment tout, tout le temps. Oui. Voilà. Mais moi, je ne trouve pas ça normal. Moi non plus. Mais le club de race, qu'est-ce qu'il en dit de ça ? Il dit que dalle. Il dit que dalle parce que ça l'arrange bien. Parce que c'est les amis qui gagnent. Parce qu'il y a du copinage de partout. Vrai ou pas vrai ? Ça, du copinage, il y en a. Ok ! Eh ben non ! Et encore, et ce n'est même pas une histoire d'entre vous parce que je m'en bats les couilles de ça. Moi, ce qui m'embête, c'est le mépris des gens. Bon, voilà. C'est la guéguerre d'humains, c'est les égaux. Et à votre avis, qui va trinquer à la fin ? Toi, dans ton association, c'est quoi ? C'est les familles d'accueil, c'est ça ? Ça fonctionne sous le système de familles d'accueil ? Tout à fait. Il n'y a pas de refuge en tant que tel ? Non. Tu as un réseau de combien de familles d'accueil là, aujourd'hui ? Oh, c'est très compliqué, c'est très aléatoire. C'est ça, le problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes en peine de familles d'accueil. Donc, nous laissons mourir des chiens parce que nous n'avons pas les personnes derrière. Cette loi sur les chiens 4, elle empêche l'adoption ou pas ? Chez toi ? Chez moi ? Oui. S'il n'y avait pas la loi, genre c'est un chien comme un autre, c'est plus facile de les faire adopter ? Oui. Donc, de ce point de vue-là, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire ? Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle les premières catégories, quand on les fait adopter, ils appartiennent toujours au refuge. D'accord ? Parce que normalement, si on suit la loi comme on doit la suivre, première catégorie, c'est considéré, c'est un pit, c'est du pit. D'accord ? On doit les euthanasier. Ça bloque pas mal de choses. Là, pour vous résumer la situation, pour éviter un génocide, voilà comment on a trouvé un moyen de contourner la loi. En gros, si c'est un catégorie 1, d'accord ? Il n'y a pas le droit de le céder, que ce soit payant, gracieux, et pas le droit non plus donc d'en faire l'acquisition. Il y a une faille dans la loi où le refuge va faire comme si l'acquéreur en fait était famille d'accueil. En gros, ils vont lui donner un papier, d'accord ? Comme quoi, il garde l'animal chez lui. Ça permet de faire en sorte que l'animal ait toujours la propriété, entre guillemets, du refuge. Mais il n'y est plus. Donc le vrai maître a un contrat de garde et pas un contrat d'adoption. On a sorti 300 animaux l'année dernière. Donc sur 300, il doit y avoir au moins 200, 220 chez. D'accord. Et sur 220, combien de 4,1 ? Ou de 4,1 mais on a réussi à faire une diagnose pour les sortir ? Je dirais bien quand même la moitié. Sur ces, allez, 120, 4,1. Allez. Grosso modo. Oui. Combien sont dangereux pour l'humain ? Aucun. Mais aujourd'hui, effectivement, comme comme malheureusement il y a trop de chiens et de chats et qu'on n'arrive pas qu'on n'arrive pas à se faire entendre, il n'y a que la solution de l'arrêt total. Je comprends ce que tu veux dire. pour arrêter le massacre, pour arrêter l'horreur, pour arrêter le massacre. Et nous, derrière, on n'est que des associations, derrière les quatre pattes, des petites associations qui essayons de sauver les quatre pattes. On n'est pas entendus, nous. J'ai que mes bénévoles, mes peu de bénévoles, voilà, nos têtes, nos idées, mes pensions et mes deux jambes. C'est tout. J'ai ma trésorière qui m'appelle et qui me dit, Sylvie, où on en est des subventions, parce qu'on doit avoir la subvention du département de la région, elle me dit, tu stoppes les frais. Voilà. c'est ça la réalité des amis de sable. Au ministère, au ministère de l'agriculture, tu as un membre de chaque association de fondation. Pourquoi on ne fait pas venir les petites ? Pourquoi on ne nous entend pas, nous ? Des tours de table, j'en demande. Je ne fais que ça, en demander des tours de table. Je suis capable de discuter. La preuve, je veux dire, je vais sur des situations où je suis capable de sortir des animaux en restant, sans me battre, sans insulter les gens, sans. Donc, que je suis capable de discuter. Mais donnez-en moi les moyens. Donnez-moi les moyens de disposer à ce que je vis. Et tes familles d'accueil, comment elles s'en sortent, quand même ? Comment elles vivent ? C'est quoi ? C'est du bénévolat ? C'est du bénévolat. Elles ne touchent rien. Non, non. On leur apporte tout. Après, on leur demande de payer les croquettes, on leur apporte le premier sac. Toutes nos familles d'accueil nous le disent. Mais vous êtes... On offre les élus. On offre la possibilité d'éducateurs. C'est nous qui prenons en charge la première consultation. On prend nos familles d'accueil tout le temps. Sinon, il y a les colliers, il y a les laisses. Je n'ai plus de colliers, je n'ai plus de laisses parce qu'à force, on laisse tout. je n'ai plus de colliers. Je vais venir ainsi. On sait que sur des chiens catégorés 1, il n'a pas une grande espérance de vie. Non. Il rentre, on n'attend même pas les 8 à 10 jours. On tue. Il a entre 8 à 10 jours ouvrables de vie. Donc, s'il n'est pas identifié. Si c'est un pite, un vieux chien, un chien malade, on le tue. Ou un chat, c'est la même chose. On l'euthanasie au bout des 8 jours, des 10 jours. Les pites, ça se peut, on les euthanasie d'entrée quand ils ne sont pas identifiés. Donc, on ne cherche pas à midi à 14 heures. Donc, je voudrais juste qu'on m'aide. Je veux dire, comme je dis, je ne veux pas des fleurs. Je ne veux pas qu'on m'envoie des fleurs. Je n'en ai rien à foutre de tout ça. Je m'en fous. Je veux des compliments de tout ce qui s'en suit. Je m'en fous royalement. Je veux juste qu'on m'aide à sauver des animaux. Qu'on m'aide à arrêter, à stopper l'hémorragie de ces meurtres. Parce que j'appelle ça des meurtres. Ou même, titre qu'on tue quelqu'un dans la rue. Voilà, c'est tout ce que je demande. Donc, je veux juste qu'on m'aide. Là, sur la vingtaine de chiens 4 que tu as, il y en a quoi ? Il y en a 15, 16, 17 qui ont des puces, qui avaient des puces ? Oui, une quinzaine. Le reste, 5, 6 à l'aise. Sans compter ce que j'avais avant qui n'était pas pucé. Ça t'arrive d'appeler la police ? Ou tu ne l'appelles plus ? Je les appelle pour des maltraitances, ils ne se déplacent pas. Qu'est-ce qu'ils vont... Quand je vais les appeler, allô, on m'a déposé un chien, le mec qui s'est cassé, c'est un staff. On n'a pas le temps. Une fois, deux fois, je ne les appelle plus. On les appelle pour des maltraitances avérées, des vidéos, des gens qu'on vue, ils ne se déplacent pas. Je vais faire quoi ? Je vais les appeler pour quoi faire ? Les refuges, eux, se sentent complètement abandonnés. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Ils appellent la police quand quelqu'un jette le chien. la police, c'est que tu es engagée sur d'autres interventions, on va dire. Et puis, oui, voilà. Après, il faut qu'il y ait une infraction de caractériser. Mais jeter un chien dans la forêt, par exemple. ben là, oui, évidemment. C'est un abandon. Tu vois le truc ? Tu vois, quand on parle d'abandon, souvent, c'est le stéréotype sur l'aire d'autoroute. Ben, nous, non. Ah, non, mais même dans un appareil, l'appartement, laisser son chien plus de 48 heures seul, la jurisprudence s'est dit, on peut casser la porte et rentrer. Je veux dire, l'abandon est caractérisé, tu vois, et c'est qu'un 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mais on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'avant, c'était 2 ans et 30 000. En mon sens, c'était presque suffisant. avec 3 ans, on passe à la géolocalisation de l'individu. Donc, c'est vrai que ça nous donne des moyens d'enquête supplémentaires, mais si seulement, on avait les moyens, parce qu'on est quand même les champions d'Europe avec 5 000 abandon par an et finalement, ce n'est pas cette année qu'on va relever le débat. Mais non, parce que pour revenir sur la loi des chiens catégorisés, je pense que ce qui est le plus embêtant dans cette loi, au-delà de tout, c'est que ça monte les gens les uns contre les autres alors qu'on a besoin d'une certaine solidarité pour arriver justement à déceler aussi les cas de maltraitance. Parce que quelqu'un, un chien qui est dans un appartement pendant 3 jours, sauf s'il aboie et qui gêne le voisin sinon ça passe, ça glisse malheureusement. Oui, ça glisse. Nous, on est de plus en plus vigilants quand même. Mais toi, oui, mais tu n'as pas une caméra dans chaque maison. Tu vois le truc ? Tout à fait. Et je crois qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés pour dire attention, là, il y a peut-être quelque chose. Tout à fait. Et peut-être qu'il y a aussi besoin de plus de discussion avec les gens. J'ai l'habitude de dire qu'on est tous un petit maillon de cette chaîne et en effet, on ne peut pas être partout. Et même les enquêteurs, ceux qui disent enquêteurs ou inspecteurs dans les associations de protection animale, alors à mon sens, c'est vraiment, c'est bien parce qu'ils drainent jusqu'à nous les enquêtes à faire et il n'y aurait qu'avantage aussi à ce qu'ils soient formés pour avoir le cadre légal parce que finalement, ils n'ont pas trop de légitimité, de crédibilité, si je peux me l'autoriser, à rentrer chez quelqu'un comme ça. Et par moments, ça peut desservir la cause parce que ça fait justement monter et mousser les débats. Mais tu sais, ces gens-là, c'est un peu dommage. Ces gens-là, je crois qu'ils sont guidés par le cœur uniquement. l'intention est belle. Quand tu es guidé par le cœur, tu fais aussi des couillonnades. C'est ça. Pas parce que tu as la passion, le machin. C'est ça. Ça fait que des fois, tu pars à l'aventure chez quelqu'un alors que tu n'as pas le droit, alors que tu ne peux pas faire tout ce que tu fais. L'intention est bonne. Après, il faut qu'on partage tous le même référentiel et le référentiel, pour nous, c'est le cadre légal. La seule solution que vous avez pour arriver à les faire adopter, de toute façon, on ne va pas se raconter n'importe quoi, c'est la diagnose. Ah ben oui. C'est l'arnaque légale. C'est une arnaque que je cautionne. Voilà comment je la présenterai. C'est-à-dire, vous prenez un chien qui ressemble à un staff. C'est plus dur de faire adopter des chiens de première ou deuxième catégorie que s'il n'est pas catégorisé. D'accord ? Donc, pour les refuges, c'est un vrai problème, ça. Il y a des vétérinaires qui se servent en fait de failles de la loi. En gros, vous devez prendre des mesures de museau, de pâte, de machin, de truc. Et si on arrive à choper deux mesures qui ne sont pas pile-poil ou deux-trois mesures pas pile-poil dans le standard, il sort de catégorie. Allez, il sort. Voilà. C'est la règle du c'est n'importe quoi cette loi. Mais allez, je participe à essayer de sortir des chiens par ce biais-là. On est d'accord avec ça là-dessus ? D'autant plus que c'est encore rajouter une couche sur cette fameuse notion de critère, de ration qui m'exaspère. Parce que, idéologiquement, je trouve ça insupportable. On sait très bien, au sein d'une même portée, issu des mêmes parents génétiques, il va y avoir un chien qui est adulte, il aura eu la chance de pousser trois centimètres de plus ou trois centimètres de moins, il va pouvoir être décatégorisé, alors que le frangin ou la frangine restent dans la catégorie parce qu'ils rentrent dans ces critères idiots. Je suis bien d'accord. Donc, en plus, c'est inéquitable. Et se pose la question aussi après des problèmes que les gens rencontrent dans la rue parce que, en vrai, quand un chien qui ressemble beaucoup à un staff mais qui a été décatégorisé, on va le dire comme ça, les gens dans la rue t'arrêtent, t'interpellent, te disent, oh, la muselière, et sache-le, et machin. Et puis, les forces de l'ordre qui, les pauvres, alors là, pour le coup, il faut que je dise les pauvres parce qu'ils y sont pas pour grand-chose. Comment savoir quand t'es pas un spécial, un pro que ce chien-là, il y ressemble, mais il y ressemble pas, mais il a un centimètre dans le cul en plus en moins. Les pauvres peuvent pas le savoir. Ce qui fait qu'ils contrôlent des gens, ils les arrêtent, ils leur disent, montrez-moi les papiers, non, il n'est pas catégorisé, puis alors après, s'il l'est, oui, on se fâche, passe au commissariat à me déposer les papiers. Franchement. Je te ferai pas ce coup-là, mais si je te montre des photos de chiens et que je te dis catégorisé ou pas catégorisé, tu peux pas le savoir. Parce que d'abord, même si je m'y connais un peu en race, mais comme je te dis, rien qu'avec la diagnose et tout ça, c'est impossible. Et alors le bully, souvent on nous appelle pour des bullies, il y a rarement des contrôles de police ciblés, ça. Et puis quand tu parles, tu vois que c'est contraignant pour les gens, malheureusement, c'est pas contraignant pour tous. Parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui se sentent exonérées même d'identifier le chien et de faire toutes ces démarches qui sont obligatoires en France et punies et sanctionnées. Dans une même journée, et c'est ce qui nous protège finalement, on a tout comme infraction. Je voulais dire, tu vas passer d'un cambriolage en action, un accident de la route mortelle, une mamie qui se fait raqueter et après tu arrives sur le chien. Donc tu es juste là pour prendre de la hauteur, de la distance et chercher l'apaisement entre les gens et faire respecter la loi. Mais en ressortir grandi, on n'a pas que le volet de la sanction, on a aussi tout le volet de la prévention. Encore faut-il que nous soyons nous-mêmes formés. Moi, je vais te dire honnêtement quelque chose. Je n'ai même pas besoin de passer par un véto. Quand j'ai un chien qui n'est pas pucé, j'ai des vétérinaires qui me les pucent et on trouve une race croisée mais il n'y a pas de saf. Moi, je le dis franchement. Je ne le dis pas pour sauver l'animal. Bien sûr, bien sûr. Et puis éventuellement, si après, je dois trouver un comportementaliste, je vais voir la personne en question et je lui demande. La police, lorsqu'il a un doute, le policier va évidemment faire son rapport au procureur de la République. Si le procureur se rend compte que le vétérinaire a tout simplement réalisé un faux, cette personne-là doit être poursuivie et doit être condamnée. Et c'est ce que se dit le procureur de la République pour faux et usage de faux. Tout simplement parce que, en vertu de sa belle profession, il a estampillé une attestation, on va appeler ça comme ça, alors qu'il la s'est fausse contre, généralement, de l'argent. Que risque donc le vétérinaire ? Eh bien, tout simplement, de ne plus pouvoir exercer, d'être poursuivi devant le tribunal correctionnel et d'être puni d'une peine d'amende et d'une peine d'emprisonnement. Le propriétaire, dès lors qu'il en était conscient, il risque la même chose puisqu'il se rend coupable de complicité, de faux, d'usage en tout cas, de faux et donc, il risque naturellement une peine d'emprisonnement, une peine d'amende et que risque le chien, malheureusement, la mort, il risque en tout cas d'être recueilli de manière volontaire, enfin, de manière forcée, pardon, dans un refuge et ensuite, effectivement, l'euthanasie. L'euthanasie. Cette loi, en fait, elle monte les gens les uns contre les autres et à l'arrivée, c'est toujours le chien qui va trinquer parce que quand vous mettez dans la tête de quelqu'un qu'il est dangereux ou qu'il peut faire je ne sais quoi, eh bien, vous ne l'éduquez pas de la même façon et parfois, ces préjugés, cette stigmatisation, eh bien, ça lui coûte très cher aux chiens. Pour commencer par le début, j'ai toujours eu des chiens, trois bergers allemands que je n'ai jamais amenés chez un éducateur, ça s'est toujours hyper bien passé et, bon, avec qui j'étais particulièrement attachée mais j'ai été attachée à tous, je peux vous en parler de chacun comme si c'était un enfant, je voyais de plus en plus de Rottweiler et c'est vrai que leur démarche et tout, j'étais un peu tombée amoureuse de... j'ai trouvé un éleveur deux mois après, enfin, un mois et demi après, nous sommes allés le chercher. Après, ça s'est bien passé, nous, on a un terrain, un grand terrain, pas de problème avec ce chien. Bon, il y a presque deux ans, mon fils a une petite fille. Bon, ils viennent plusieurs fois. Nous, en sachant que, bon, c'est vrai que là, on commençait à entendre des problèmes avec les Rottweilers et devant, on a fait un petit jardin, on a fait un petit chenil, mais pas le chenil qu'on voit à la SPA, un joli chenil avec un petit portail et quand il y avait du monde, il y avait des enfants qui venaient, on mettait les chenilles là et voilà. Et quand ma petite fille venait, après, enfin, voilà, on les mettait dedans et un jour, elle était petite et mon fils, ils étaient venus manger, il me dit, tu sais, on est passé, j'ai fait voir Brad, enfin, je suis allée voir les chiens au chenil et il a grogné, Brad a grogné. Alors, bon, moi, j'en ai parlé à mon mari et mon mari me dit, écoute, il adore sortir, quand on sort, on va aller tous balader et ça ira. On est allé faire de grandes balades, ça faisait à peu près huit kilomètres, le tour qu'on faisait fréquemment, c'était les tours qu'on faisait tous les jours avec lui. C'est moi qui l'ai pris, on laisse et au moment où je suis passée à côté de la poussette, il a découché d'un coup, j'ai eu du mal mais bon, je suis arrivée, Dieu merci. Bon, il avait la muselière, mais il avait la muselière, il lui aurait fait très mal et avec mon mari, on a parlé, bon, il m'a dit, écoute, on va aller voir, voir un éducateur, je l'avais fait éduquer déjà quand il était petit, j'étais allé voir un éducateur et donc, on est allé voir un éducateur. Là, il a dit, écoutez, asseyez-vous, il a fermé la porte, il a dit, voilà, moi je vais vous dire, avec un chien comme ça, moi je ne le prendrai pas, voilà, je pense qu'il n'y aura rien d'autre à faire que soit vous trouvez à le donner à la police, gendarmerie, vous ne pourrez absolument jamais le placer, enfin, le donner à quelqu'un d'autre, surtout s'ils ont des enfants et sinon, il parlait déjà, enfin, on nous a fait comprendre qu'il est sûr. C'est vrai que, déjà, on rencontrait des gens qui disaient, on se demande pourquoi les gens prennent des animaux comme ça, donc voilà, on en a rediscuté puis on est allé chez notre vétérinaire qui le connaissait et lui avait deux roadway vers et il nous a dit c'est un gros problème que vous avez, vous devriez aller voir un comportementaliste, il ne faut pas laisser ça, il faut creuser, et après, j'ai pris rendez-vous avec ce comportementaliste à Toulon, c'était lui qui était en train d'instaurer les fameux tests pour les propriétaires de chiens de deuxième catégorie, je crois que j'ai fait une anorise d'aller là-bas, parce que, en fait, je me dis, à la limite, j'ai servi, on a servi un peu de test, de brouillon, voilà, je pense, et donc, bon, je ne peux pas dire, il nous a gardé plus de deux heures, il m'avait demandé à ce que mon fils avec ma petite fille vienne, donc, on a parlé avec lui, et c'est vrai que j'étais tellement inquiète et, comment dire, j'ai tellement de proximité, vous pouvez me comprendre parce que, quand on est inquiet, on inquiète le chien, et c'est vrai qu'il ne s'est jamais calmé ce jour-là, il a toujours été la respiration allotante, et là, tout le temps, il regarde votre petite fille, il m'a dit, il attendra, un jour ou l'autre, il attendra, chez vous, il attendra, voilà. Il n'y a jamais eu de soucis avec ton chien, avec les humains, en règle générale ? Ah non. Quand tu le sortais, quand tu le promenais, il ne s'est jamais posé de questions. La nuit, il dormait dans... Dans sa niche. Dans sa niche, niche avec un espace devant, avec un petit jardin, si j'ai... Non, mais je ne fermais pas la nuit. Ah, tu ne fermais jamais ? Non, non. Il y allait, il ressortait, il faisait sa vie. Tout à fait. On est d'accord. Non, non, on a fermé que quand mon fils a dit que sa femme était enceinte. Bien sûr. Et que, voilà, on a dit comme ça, on aura un plan B. Alors, quand tu l'amènes, tu es seul avec ton mari chez ce monsieur. Le chien, donc, qu'est-ce que fait le chien ? Rien ? Il allait. Ok, il est dans un cabinet veto, il allait. Très bien. Après, il m'a fait ressortir, on est allé marcher, on a fait plein de choses, on y est resté deux heures et demie. Durant ces deux heures et demie, combien d'agressions ? D'agressions ? Combien de fois ton chien a agressé dans les deux heures et demie ? Ben non. Zéro. Non. C'est ça, hein ? Bien sûr, mais il regardait ma petite fille. Pour lui, c'est ça. D'accord, mais zéro. T'es partie dans la rue avec les humains ? Oui. Rien ? Non. Ils ne regardent même pas, ils sont chauds. Ils m'a devait marcher. Non, non, mais… Quand tu as le courir, il a regardé, mais il n'y a pas de partie derrière, rien du tout. D'accord. Ok, donc il ne se passe rien ? Non. Pendant deux heures et demie, il ne se passe rien ? Ok. Sur la base de rien, d'accord, cette personne-là peut dire qu'on met fin à une vie. On est d'accord que la première fois que ton fils est venu avec sa petite-fille, tu l'as mis dans sa niche ? Chaque fois qu'il venait quelqu'un, je l'émettais. Tu as un chien qui vit en liberté. Oui. Tout le temps. Porte ouverte, il fait ce qu'il veut, il fait ça. Oui, absolument. Voilà. Et puis là, un enfant, et là, il se dit, ok, le seul moment de ma vie où on m'enferme, c'est quand un enfant arrive. D'accord ? Lui, il associe l'enfant à ce moment-là à une contrainte. Et il se dit, si je veux pouvoir sortir de cette contrainte, j'ai au moment où lui il pense, au moment où ça se passe, j'ai qu'une solution. D'accord ? C'est qu'il n'y ait plus l'enfant. S'il n'y a plus l'enfant, je ressors. D'accord ? Il y a une chose très simple à faire, vu que ça s'est passé une fois. Ce n'est pas un comportement qui est ancré, ce n'est pas un prédateur que tu as là, ce n'est pas un psychopathe, ce n'est pas un chien qui a des troubles de comportement, c'est un chien qui a fait une mauvaise association. Tu as deux options. Soit, tu l'as fait perdurer, tu hésites, tu doutes, on te dit en ferme, on te dit ci, on te dit ça. Terminé, tu ne pourras plus le récupérer. Ou alors, quelqu'un te dit, il a juste mal interprété quelque chose et là, en deux jours, c'est réglé. Voilà. Mais pour pouvoir régler les choses, il faut se déplacer, respecter les gens et alors là, tu as deux catégories de population. Tu as tous ceux qui ont un problème de virilité et qui vont te dire, soit tu lui fends dans la tête pour qu'il te respecte, soit tu es foutu. Bon, tu t'imagines un petit peu, non, non, mais ce n'est même pas négociable. Eux, très bien, mais il en existe plein. Tu as les autres qui sont ceux qui disent, oui, effectivement, attention, c'est dangereux, c'est comme si, c'est comme ça. Ils se le mettent tellement dans la tête qu'ils ne pensent plus, ils ne réfléchissent plus et donc, ils ne te trouvent plus de solution. Avec un Rottweiler, on ne réfléchit plus et on dit, c'est fini. Et puis bon, je reste arrêtée, je suis levé tout et c'est ça qui m'a tué, qui me, c'est que, tu vois, ce chien qui me faisait confiance, tu vois, je le donnais et tu vois, je veux dire, tu vois, comment ça peut, comment dire, je ne sais pas, je ne sais pas, ils te mettent la tête retournée parce qu'avec le recul, tu ne fais que te dire mais ce n'est pas possible, il n'y avait pas que cette solution, tu ne pouvais pas l'amener comme ça. Il te fait confiance et là, ce jour-là, on était à l'échelle vétérinaire qu'il connaissait, il était calme. C'est vrai, il a dit, je vais l'endorrer, mais tu te rends compte, on est reparti sans lui, quoi, et voilà, et alors, maintenant, j'ai un parc sonne russel, écoute, avec les humains, c'est impeccable, avec les chiens, il est associable au maximum, mais je me dis, tous les jours, je me dis, mais ça serait brave, on aurait tué, combien de fois, on aurait tué un asier, voilà, parce que ce n'est pas la même, on ne leur permet rien, rien n'est, tu vois, tu essayes de te, de te rassurer avec des trucs comme ça, mais bon, après, c'est vrai que c'est ta petite fille, c'est vrai que tu penses aux enfants, mais lui, il lui est resté, quoi, voilà, et pour moi, un chien, c'est quelqu'un de la famille, j'ai laissé quelqu'un de la famille, voilà. C'est très compliqué pour moi d'arriver à entendre que des gens qui ne se déplacent pas, ne voient pas, ne pensent pas, peuvent comme ça, tranquillement, assis sur une chaise, te dire, on ne peut rien faire, il est foutu, juste parce qu'il n'a pas le bon nom, vu que ça se serait réglé en deux jours, tu vois, je pense que c'est surtout ces gens-là qui doivent arrêter de dormir, pas toi. C'est quelque chose que, un regret, un remords, je ne sais pas comment l'appeler, que je me traîne depuis 13 ans, quoi, 13, 14 ans, tous les jours, j'y pense, je me dis, est-ce que je n'aurais pas pu faire autrement, comme vous dites, est-ce qu'il n'y avait pas un plan B, je ne le saurais jamais. Et parce que le vrai danger de tout ça, c'est qu'on met le doute dans la tête des gens. Ah ben, c'est un peu le doute. Et une fois que... C'est même, on t'ancre, voilà quoi, il attendra, quoi. Et sauf qu'après, tout ce que tu vas faire, tu auras ça en tête. Ah ben, ça c'est sûr. Et donc, il va développer des troubles de comportement, parce que, on t'a mis dans la tête qu'il se passerait des choses. Combien de fois on dit aux gens, attention, quand il va arriver à tel âge, ou tel âge, il va devenir comme ci, il va devenir comme ça, attention, si vous ne faites pas ci. C'est un problème de fond. C'est-à-dire que, je pense que cette loi, par exemple, a généré des peurs. Ah ben, autre que des peurs. Et surtout avant, parce qu'on ne savait pas où on allait. Et moi, j'ai l'impression, comme tu dis, d'avoir servi de test. Et voilà, quoi. Et surtout, Brad, parce que moi, c'est rien dans l'histoire, moi, c'est lui, quoi. C'est moi qui l'ai amené, Tony. C'est moi. Voilà. Moi, je me mets parce que c'est moi. Je l'ai trahi. Tu te rends compte ? C'est moi. Je me suis arrêtée en voiture. On a reparlé avec le vétérinaire. Il a brodi. J'ai deux rôdes-vélers. S'il y en a un des deux, ma fille est en sept, et s'il y en a un des deux qui fait ça, de suite. Et puis tu parles. Et puis... Bon, voilà. Je le savais. Et voilà. Voilà. C'est un chien dangereux qui est utilisé dans la loi. Est-ce que ça, est-ce que ça ne peut pas toucher de plein fouet les propriétaires ? C'est-à-dire... Alors, la prochaine fois que nous nous verrons, vous aurez réfléchi encore plus à la question et vous me dire, on remplace la catégorie de chien dangereux par ça. Parce que c'est bien beau de dire ça, ça ne marche pas, mais de proposer autre chose. Alors, moi, je vous propose quelque chose. c'est de dire, il n'y a plus de catégorie et on muselle et on met en laisse et en gros, on catégorise que sur le caractère. Si le vétérinaire, lors de l'évaluation comportementale du chien, qui est obligatoire pour les chiens catégorisés aujourd'hui, on l'ouvre à tous les chiens et on dit... À tous les chiens. À tous les chiens. Et on dit... On va déborder les vétérinaires. Vous savez ce que c'est que les files d'attente dans les cabinets de vétérinaires... Mais on pourrait tout à fait transférer ce que font les vétérinaires à d'autres services aussi. C'est possible. Mais là, l'idée en fait, c'est de dire, tout le monde part sur un pied d'égalité. Le berger allemand, le Rottweiler, n'importe qui. On s'en fiche. Et par contre, il y a un jugement qui sera porté et donc une stigmatisation mais qui sera justifié pour dire, si ton chien est dangereux parce que lors de l'évaluation, il présente un risque de dangerosité, eh bien, à ce moment-là, ton chien devra être muselé, tenu en laisse pour ne pas faire de dégâts et tu as l'obligation de le rééduquer, évidemment, pour ne pas le faire vivre comme ça. Eh bien, en permettant d'avoir une porte de sortie à ces gens en leur disant, si vous faites un peu le job pour bien éduquer, vous vous retrouverez sans les obligations. Si vous ne faites pas le job, vous aurez les obligations et on peut même les turcir les obligations. Ça ne me dérange pas du tout. Mais là, là on va dans un mur. Là, en fait... En fait, vous, votre proposition, c'est, on ne prend pas les races les plus dangereuses en les catégorisant, etc., en faisant des contrôles, des déclarations, des contrôles, etc., mais on prend tous les chiens et on leur fait passer un examen de comportemental. Mais pour moi, ça, c'est plus juste, en tout cas, et ça peut être une porte de sortie aussi, je dirais, positive pour tout le monde. Par rapport aux autres peaux. Absolument. Depuis décembre 2020, on a créé un module pour tout ce qui est l'intervention face à un chien en stress ou dangereux. Ça, c'est le premier axe, parce que finalement, ça évite aussi des blessures en service pour nous, mais ça évite aussi de tirer inutilement légitime défense, ce qui serait prévu par les textes. Après, on a la réglementation des chiens de catégorie, parce qu'on n'est pas, tu sais, quand on rentre en école, on voit un peu de tout, on sait mettre quelqu'un en garde à vue, mais pour des tas de choses, mais pas spécialement pour un chien. Donc, c'est très important pour nous. Et ensuite, le troisième, c'est toutes les contraventions et les délits en matière de maltraitance animale. Et ce module que l'on a créé en décembre 2020 est intégré là, dès ce mois-ci, dans toutes les scolarités de gardien de la paix. C'est un réel pas en avant puisqu'il y aura des cours là-dessus. Bon, après tout ça, toi, si tu avais ton mot de la fin, d'accord, une espérance, quelque chose, ce serait quoi ? Ça peut être que positif. Tu parles de message d'espérance, c'est carrément ça. Aujourd'hui, on part du constat, du bilan, qu'on a fait notre méa culpa. On n'est pas suffisamment formés. Et j'apprécie vraiment ce que tu fais, parce que tu sais, parfois, c'est un peu violent aussi, même pour nous, policiers. Les gens pensent que l'on sait tout et qu'on est là pour les embêter. Mais non, on est aussi là pour les protéger et juste pour faire appliquer la loi. Mais si tu savais proportionnellement le volet de sanctions et le volet de prévention, je pense que les gens seraient surpris. On fait beaucoup plus de prévention. Est-ce que ces chiens-là te causent plus de soucis que les autres ? En consultation, par exemple ? Non. Clairement, non. Est-ce qu'ils t'en causent moins ? J'ai presque envie de dire clairement oui. M'étonne pas. Ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas il y a quelques années. Mais actuellement, les propriétaires d'animaux, de chiens catégorisés sont des gens qui sont très souvent hyper responsables, qui adorent leur animal et qui donc l'entourent beaucoup, l'ont bien éduqué. Donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, 99% des chiens catégorisés que je vois en clinique sont des chiens hyper socialisés. Salut Denis, ça va ? Comment ça va ? Très bien. La forme ? Très bien, ben voici Mathis. Salut bonhomme. Oui Mathis. Déjà on est où là ? Parce que tu sais, moi j'ai vu de la lumière, je n'ai tapé à la porte, je suis rentré, je vois un chien dangereux qui m'accueille. C'est ça. Alors je pourrais te dire qu'on est quasiment chez Otis, mais pas tout à fait. On est chez Nanaba, où Otis est très souvent avec Julie, sa propriétaire. Et donc Nanaba, c'est une société qui propose une application de hybride contrôle parental soutien scolaire. Julie, quand on l'a recruté, on ne savait pas qu'elle avait Otis et puis derrière, on a discuté, je lui ai dit, écoute, dès qu'on aura nos propres locaux, tu pourras venir avec ton chien, donc quel que soit l'animal. En l'occurrence, Otis, c'est vraiment adorable, donc ça se passe très bien. Et si demain, on a d'autres collaborateurs qui veulent venir avec leurs chiens, ils pourront venir aussi. Comment ils réagissent, les collègues ? C'est-à-dire que tu n'as personne qui a peur des chiens, tu n'en as pas ? Alors, il y en a qui sont un petit peu distants au début. Ils voient quand même, il est quand même assez imposant, donc ils ne savent pas trop comment se comporter. Mais Otis, c'est super doux, super gentil, super calme aussi. Vraiment, il n'est pas brusque et du coup, ça permet d'établir un climat de confiance. c'est beaucoup plus facile et au final, du coup, tout le monde l'accepte, tout le monde l'adore. C'est devenu la mascotte, clairement. Et on a même des collaborateurs qui avaient peur des chiens et qui, en fait, se sont dit mais non, ils n'avaient jamais été habitués à l'animal et ils se sont dit mais non, un chien, c'est vrai que c'est super, c'est une source de câlins, d'apaisement et c'est vraiment génial pour tout le monde. Et ils ne veulent plus que je vienne au bureau sans Otis. Du coup, on ne trouve plus d'intérêt à ce qu'à le faire. Il est l'offre ? Non. D'accord. Il est catégorisé quoi ? Il est catégorisé une. Oui. Donc, du coup, il faut faire tous les papiers nécessaires du coup pour être en règle en France. Oui. Tu les as tous. C'est, voilà, je les ai tous. C'est une vie à accepter quand on prend ce genre de chien. Est-ce que le bailleur, par exemple, est au courant ? Alors, le bailleur, en fait, n'a pas dans son contrat une interdiction de recevoir les chiens. Donc, il n'y a pas d'interdiction à recevoir un chien quelle qu'en soit sa catégorie. Chez Nanaba, c'est un lieu qui est privé puisque nous sommes locataires. Donc, en l'occurrence, ce sont les règles de notre entreprise qui s'établissent pour recevoir les animaux. Et donc, aujourd'hui, nous, nos règles, c'est de recevoir les animaux du moment, bien sûr, qu'il n'y a pas d'animaux à comportement dangereux, ce qui n'est pas du tout le cas d'Otis. Bien sûr. Et les collègues, vos voisins de palier, qu'est-ce qu'ils disent ? Quand on prend l'ascenseur, enfin, quand je prends l'ascenseur, du coup, tous les jours, je monte, je descends, l'ascenseur s'ouvre. Des fois, on a des gens qui reculent directement, qui disent « Bon, je vais prendre le suivant. » Ah ouais, c'est Mika ? Ouais. Et il y en a d'autres à qui je dis bonjour tous les jours et qui disent bonjour à Otis tous les jours et qui sont super contents de nous voir. Tu reprendrais un chien de 4'1 ou tu te dirais « Oh putain, quelle galère, vas-y viens, je prends autre chose. » Moi, personnellement, je suis tombée amoureuse de la race. Donc, je ne me vois pas en fait avec un autre type de chien que celui-ci en fait. Donc, je le referai volontiers. Vu tout l'amour qu'il nous apporte en tout cas, enfin, vraiment, je n'ai jamais vu un chien, parce que mes parents ont eu des animaux, je n'ai jamais vu un chien être aussi proche et doux avec son maître et son entourage et toutes les personnes qu'il puisse rencontrer. Pour finir, moi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous dire merci. Merci pour ces chiens, merci pour toutes ces années où vous avez désobéi, vous avez désobéi pour le bien de ces chiens. Merci pour eux parce que sans vous, il n'y aurait plus d'espoir et sans vous, il y aurait surtout beaucoup plus de problèmes. Tant que vous allez respirer, il y aura toujours de l'espoir et cet espoir, il faut qu'il soit porté par vous tous et il faut qu'il soit amené et il faut parfois pousser certaines personnes à devoir reprendre de l'espoir. Et pour tous ceux qui ont peur de ces chiens, je peux le comprendre parce que vous avez entendu tellement d'histoires, vous avez entendu tellement de choses extravagantes et j'espère que ce documentaire vous a permis de voir les choses différemment. Comptez pas sur moi pour vous dire lui, il est plus fort que lui et comme ça au moins ça va vous rassurer si vous savez qu'il y a 10 chiens plus forts qu'un staff parce que ça c'est un discours qui entraîne encore plus de discrimination. Et peut-être que grâce à ce documentaire quand vous croiserez un rot ou un staff vous vous direz pas « Hey, c'est les chiens dangereux ceux-là, c'est les chiens catégorisés » mais vous vous direz juste « Oh, un chien ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada